La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est de l'accueillir un peu plus chaque jour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'être à toi pour toujours. Alors bonjour chère Choisie de Jésus, il me fait plaisir d'être avec vous en ce vendredi midi. Et puis aujourd'hui, nous aurons la chance de pouvoir se partager sur un message du volume numéro 1, le message 146. Et puis j'ai donné à ce message le titre suivant, c'est-à-dire « Apprends, sois, demeure ». Donc « Apprends, sois, demeure ». Donc tu apprends, tu es et puis tu demeures. Voilà. Et puis j'espère que ce petit partage pourra vous apporter en fait quelques nourritures pour réussir, je dirais, à continuer à méditer sur ce beau message qui nous est présenté aujourd'hui. Je prépare un peu de ma méditation à moi. Puis si jamais vous avez le goût en fait de, tout au long de ce live, de commenter, puis de aussi donner vos méditations aussi là-dessus, il fera un plaisir de pouvoir les lire et puis de partager aussi ce que vous aurez médité. Donc « Apprends, sois, demeure ». Message 146 du volume 1. Donc j'ai pris quelques petites choses dans ce message-là que je vous livre tout simplement. Je n'ai pas pris le message au complet parce qu'il est quand même assez long. Et puis vous aurez l'occasion tout simplement d'aller le lire par vous-même, d'aller bonifier en fait cette lecture-là par, en allant tout simplement vous chercher le livre sur notre site web ou si vous l'avez en main, c'est aussi génial. Donc voilà. Donc, le message commence comme suit. Demeure à mon écoute. Demeure à mon écoute. Ce que le Seigneur vient nous dire à travers cela, c'est que il sait que tu es déjà à son écoute. Il le sait, il le constate, et il te demande de demeurer à son écoute. Puis demeurer à son écoute, il rajoute « Où que tu sois, quoi que tu fasses. » Parce qu'il sait que tu es à son écoute, que tu prends des moments pour lui ou ce que tu te mets à son écoute. Et il veut que tu sois à son écoute un peu plus « Où que tu sois, quoi que tu fasses. » Où que tu sois, quoi que tu fasses. Tu n'as pas besoin d'être dans un lieu précis pour être à son écoute. Peu importe où je suis, peu importe ce que je fais, eh bien, si je me mets à son écoute dans ces moments-là, il pourra tout simplement l'inspirer et il pourra me guider dans mes activités quotidiennes, dans ce que je fais de beau, de grand, ou tout simplement de simple et de délicat. Il pourra me guider là-dedans. à travers, je dirais, les personnes qui sont autour de moi, à travers, je dirais, ce que j'aurai à être, à dire, l'état d'esprit dans lequel je serai, pour, je dirais, accompagner ce que je fais. Mais demeure à mon écoute. Il continue en disant, « Apprends à demeurer, apprends à demeurer dans la sérénité. » Il ne te dit pas « demeure dans la sérénité. » Il te dit « apprends, apprends à demeurer dans la sérénité. » Il y a quelque chose là-dedans qui vient nous dire, « Bien, viens à mon école un petit peu là-dedans. » « Viens à mon école. » Et puis, pour que tu puisses, son souhait, c'est que tu demeures dans la sérénité. Et c'est son souhait. Il nous le dit, tout simplement. Et il veut que tu apprennes cela. Que tu apprennes à demeurer dans la sérénité. Et puis, la sérénité, c'est un état de calme, de tranquillité, de confiance. Il y a beaucoup de mots qu'on met dans « sérénité ». Puis, ce mot-là est choisi justement pour mettre un ensemble de mots, un état global, un état plus grand de l'esprit qui permet justement au Seigneur de se manifester plus facilement en toi. Tu permets au Seigneur de pouvoir, je dirais, t'inspirer. Donc, demeure, apprends à demeurer dans la sérénité. Et puis, il ajoute bien sûr des choses par la suite. C'est « quoi que l'on te dise, quoi que l'on te dise ». Bien sûr qu'on peut apprendre à demeurer dans la sérénité chez nous, tout seul, dans le calme, ou tout simplement en train d'adorer le Seigneur dans un moment d'adoration où est-ce que l'obstance soir est là, où est-ce que sa présence réelle est là, où est-ce que tout le monde est calme, où je suis tout seul, tout simplement là. Eh bien, apprendre à demeurer dans la sérénité, c'est facile à ce moment-là. Mais, il ajoute, « quoi que l'on te dise, puis quoi qu'il t'arrive, vous savez, il nous arrive tout plein de choses dans notre journée, tout plein de choses qui nous arrivent, et puis, ces choses qui nous arrivent, ces événements-là, bien, il y en a certains qui sont heureux, il y en a certains qui, boum, on ne manifeste pas nécessairement de joie, de peine, de souffrance, mais bon, c'est des événements. Et puis, il y en a d'autres qu'on va manifester un peu plus de peine, de souffrance, de honte, etc. Apprends à demeurer dans la sérénité là-dedans. Et puis, je pense que c'est déjà deux aspects assez importants. Quoi que l'on te dise et quoi qu'il t'arrive, apprends à demeurer dans la sérénité. Une autre phrase qu'il vient nous dire dans ce message 146 du premier volume, « Apprends à regarder au-delà de l'événement. » Donc, « Apprends à regarder au-delà de ce qui t'arrive, de ce que tu vis, de ce qui, je dirais, encombre ta pensée, de ce que tu souhaites au plus profond de toi-même. Apprends à regarder au-delà de ça, au-delà de ces événements-là. Pourquoi? Bien, afin d'être témoin de son agir et de sa toute-puissance. Parce que quand on reste focalisé sur ce qui nous arrive, sur un événement, sur ce qu'on souhaite comme dénouement dans cet événement-là, eh bien, on oublie de voir l'ensemble du tableau. On oublie de se reculer et puis de voir l'ensemble de ce qui est en train de se produire et de voir l'action de Dieu qui est en train de se manifester dans ces événements-là, dans cet événement-là. et puis cette action-là, bien, elle est peut-être pas exactement précisément lorsque je suis focalisé. Elle est dans l'ensemble du tableau. Elle est là. Et puis, à ce moment-là, je serai témoin et je pourrais être aussi témoin de son agir et témoin de sa toute-puissance. sinon, je vais être de ceux qui vont dire, ben, moi, non, le Seigneur n'agit pas dans ce que je vis, dans ce que je lui confie. Non, il n'agit pas parce que je reste focalisé, je reste focussé sur le dénouement que j'aimerais. Ou je reste focalisé sur un aspect précis de ma demande. Et puis, comme il n'agit pas précisément sur cet aspect-là, mais il agit sur plein d'autres aspects de ma demande, eh bien, avant que le jeu de domino, donc qui fait tomber une pièce puis une pièce puis une pièce, vienne influencer justement là où je suis focussé, sur cet aspect-là que je suis focussé, ça peut prendre énormément de temps. Et puis, pour nous, le temps est important, pour Dieu, tout est présent. Donc, pour lui, un instant, c'est comme mille ans pour nous. Et puis, mille ans pour lui, c'est comme un instant. C'est ça. Ben, apprenons. Puis c'est ça, c'est apprenons, apprendre à regarder, apprendre. Il ne dit pas demeure, il dit apprend. Voilà, ce qu'il veut qu'on apprenne. Et puis, un autre aspect de ce que le message vient nous dire déjà dans les premières lignes, c'est soit déjà dans l'action de grâce et la louange. Soit déjà dans l'action de grâce et la louange. pour ce que je vais accomplir dans cet événement malheureux. Le message vient nous dire ça, parce qu'il y avait sûrement une intention à l'arrière de cette réponse-là de Jésus qui a été faite dans le message 146 du premier volume. Donc, l'intention qui était de présenter un événement probablement malheureux, mais ce qui est important là-dedans, c'est soit. Soit déjà. C'est que il y a le dénouement qui est là, ce dénouement-là qui, après que ce soit accompli justement la toute puissance du Seigneur et l'agir du Seigneur dans un événement, après l'accomplissement de tout ça, mais c'est sûr que je vais être dans la douange et l'action de grâce. C'est sûr. Parce que je vais voir, je vais être émerveillé de comment le Seigneur agit dans tout ça et comment qu'il agit beaucoup mieux que moi. Et, voilà, donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'après coup, je vais l'être comme ça. Mais, il nous demande de soit déjà dans l'action de grâce et la loi. C'est quelque chose aussi parce que présentement, ce que je suis en train de lui confier, ce que je suis en train de vivre, c'est un événement qui me sort complètement de mon confort, qui est complètement en dehors de où est-ce que cet événement-là m'apprend à demeurer dans la sérénité, mais je ne suis pas tout à fait, parce que cet épran-là, ça m'ébranle. Et où est-ce que cet événement-là m'apprend aussi à demeurer à son écoute, mais que j'ai de la difficulté parce que tout ce que j'ai besoin de faire, de dire, c'est non pas d'être à son écoute, mais c'est qu'il soit lui à mon écoute. Voyez? Et et aussi, dans cet événement-là, j'ai à apprendre à regarder au-delà, mais ce n'est pas ça que j'ai le goût de faire. J'ai le goût de regarder l'événement et puis de lui confier. Et en plus de ça, il me demande d'être déjà dans l'action de grâce et la loi. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est quelque chose, cette demande-là. Quand on réunit ces trois, ces quatre aspects-là ensemble, eh bien, quand on est au cœur d'un événement qu'on veut lui confier et puis qui est difficile pour nous à vivre, on dirait que ces quatre aspects-là sont difficiles à vivre ensemble en même temps. mais n'oublions pas ce qu'il nous dit, apprends. Apprends. Et sois déjà. Apprends l'être. Ça s'apprend. Dans les petites choses, dans les petits événements qu'on peut vivre, ça s'apprend. si je répète, demeure à mon écoute, apprends à demeurer dans la sérénité, apprends à regarder au-delà de l'événement et sois déjà dans l'action de grâce et la louange. Donc, d'où le titre « Apprends. Sois. Demeure. » Voilà. Merci à ceux qui sont là. Donc, Louisa qui dit un petit bonsoir. Il y a Sabah qui nous envoie deux petits mots. Donc, je vous souhaite à tous les choix de Jésus de passer une belle soirée dans la paix du Christ. Puis, il vient répéter ça un petit peu plus bas. Sabah, merci. Il y a Nicole qui nous dit « Merci Kevin, union de prière. » Donc, oui, union de prière vraiment dans tout ça. Ce qu'on se partage des fois, les messages qu'on se partage, bien des fois, on a besoin de sentir que dans tout ce qu'on vit, on a une communauté, une communauté de prière qui est là et puis qui nous soutient dans ce qu'on vit. parce que réellement, quand on vit un événement qui est difficile pour nous, eh bien, on se sent complètement démuni et on se sent aussi moins supporté. c'est comme si on tombe un peu dans le vide et on a besoin de cette communauté de prière-là dont Nicole nous fait part en union de prière. Merci bien, Nicole, d'apporter aussi ton grain de sable dans ce partage-là parce qu'effectivement, je n'aurais probablement pas pensé comme tu l'as écrit, bien, ça permet de simplement le dire. voilà. Et puis, sachez aussi que dans cette communion de prière-là, je dirais qu'il y a aussi une messe qui est célébrée à tous les jours à vos intentions. Donc, ça aussi, dans cette communion de prière-là, il faut être assuré que ce que vous portez, si vous l'offrez, et puis, il y a des messe qui sont simplement voilà, célébrées pour vous pour cela. Voilà. Pour vos intentions, en fait. Déversez-là, tout simplement, vos intentions, puis, elles sont célébrées pour vous. Voilà. Bien, je continue un petit peu et dans le message, on continue. Puis, le Seigneur dit, « Je déverse en toi, autour de toi et sur toute personne une grâce de foi approfondie. » Une grâce de foi approfondie. C'est quelque chose qui, la foi, nous donne de croire au-delà de toute espérance. Puis, une foi approfondie, c'est une foi qui n'est pas une foi de surface. C'est une foi qui vient prendre racine en nous. Hein? Qui vient faire un approfondissement en nous. Donc, le Seigneur nous donne cela, déverse en nous cela, en nous, à toute personne autour de toi puis à toute personne aussi. qui déverse en abondance et accueille. Accueille cela. C'est un beau cadeau qui t'est fait aujourd'hui à travers ce message 146 du premier volume. C'est un très beau cadeau qui t'est fait aujourd'hui. Accueille-le. Et sans oublier que en déversant cette grâce de foi approfondie, il te demande de lui donner ton peu de foi. Ben oui, pour que puisse prendre place en toi cette foi approfondie. En lui donnant ton peu de foi, ça laisse l'espace pour pouvoir je dirais approfondir cette foi qu'il veut te donner. Donc, donne-lui ton peu de foi. N'aie pas peur. Donne-lui et il saura bien te donner la grâce qu'il t'a promis. Et ce peu de foi-là, il vient encore renchérir en disant je le remplacerai par une foi d'apôtre et de prophète. Une foi d'apôtre et de prophète. Et puis, quand on regarde un apôtre, un prophète, ce sont des gens qui, au travers du temps, ont été, je dirais, mis sur l'avant-scène, ont été aussi bien reçus, mais bien des fois ont été plutôt mal reçus parce que, justement, ils arrivent avec des, je dirais, des paroles qui ne sont pas bien reçues parce que ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut percevoir et ça nous envoie dans une direction inconnue. et ces gens-là ont été, bien sûr, bafoués et réprimandés bien des fois parce que, justement, un prophète, ça annonce, on dit un prophète de malheur, mais on entend souvent ça comme phrase, mais c'est ça, c'est un prophète de bonheur mais à travers ce qu'il annonce, il vient aussi dénoncer certaines choses et puis ça fait en sorte qu'il n'est pas nécessairement aimé par tous. D'où, je dirais, le apprend à demeurer dans la sérénité. Et puis, il y a un petit chant qui me vient tout simplement d'un petit chant qui vient de t'aiser, nada t'étourber, qui veut dire que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, que rien ne t'épouvaise. qu'il n'y a pas celui qui a Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. Donc, nada t'étourber, nada lefalta, nada, donc quasiment je le chante pour me souvenir des mots, je pense que c'est en latin, tout simplement, nada t'étourber, nada t'espante, qu'il n'a dios tiene, nada lefalta, nada t'étourber, nada t'es, voilà, qu'il n'a dios tiene, basta, donc voilà, Dieu seul suffit, basta, tout simplement, qu'il n'y a rien, que rien ne te trouble, la sérénité. Donc, je vous laisse avec ce message-là, donc message 146 du premier volume, et puis, je vous invite à aller aussi le relire, si le livre ou le relire, si cela vous tient, et puis, moi, je vous dirais, n'hésitez pas à, tout au long de la semaine, la fin de semaine commence, mais jusqu'au prochain rendez-vous qu'on aura ensemble, je dirais, à entrer plus en avant dans ce message-là, parce que le Seigneur nous demande dans le fait de demeurer à son écoute, d'apprendre à demeurer dans la sérénité, d'apprendre à regarder au-delà des événements, et puis d'être déjà dans la louange et l'action de grâce. on peut pratiquer ça aisément pendant toute cette semaine et puis pendant plusieurs semaines, si cela, si le cœur vous en dit, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont tout simplement changer dans vos vies et qui vont vous permettre de pouvoir constater, je dirais, que votre cœur est beaucoup plus, je dirais, est beaucoup plus docile et est beaucoup plus prêt à recevoir ce que le Seigneur vous donne à chaque jour. Je termine avec ceci, « Foie et amour, nous dit le message 146, sont inséparables. En devenant des êtres de foi, vous devenez des êtres d'amour. En devenant des êtres d'amour, vous devenez des êtres de foi. » Donc, voilà. Si c'est inséparable, la foi va faire sa place en haut, va s'approfondir. Grâce de foi, approfondir. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, je salue aussi Nicole qui commente, « En Jésus, on a tout, effectivement. Dieu seul suffit, c'est bien ça. » Et puis, je vous dis à vendredi prochain pour un autre live. Et puis, d'ici là, rappelons-nous que parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Donc, à la semaine prochaine. Bye-bye. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est de l'accueillir un peu plus chaque jour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir pour ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'être à toi pour toujours.